Alors, on aime bien les traditions à l'Académie nationale de chirurgie, le rituel ça aide. C'est important de toujours marquer notre origine. Nous sommes les héritiers des chirurgiens de l'UI 14 et de l'UI 15. Et voilà, c'est comme ça que nous continuons le développement de notre Académie qui ne cesse de progresser. Et donc, c'est un plaisir pour nous de reprendre cette séance. Parmi les 42 séances annuelles, c'est voilà, on travaille, on produit, on est axé sur beaucoup de choses, en particulier sur le centrage sur l'innovation en chirurgie et sur la transmission et la pédagogie. Évidemment, c'est deux éléments qui doivent nous relier aux plus jeunes d'entre nous. Les académiciens sont des silver chirurgiens, ils ont un peu les cheveux blancs, mais les plus jeunes sont nos enfants et nos futurs grands chirurgiens qui nous remplaceront un jour. Donc, on espère qu'ils seront aussi brillants que nous, n'est ce pas? Et qui deviendront pas beaucoup de mal, mais soyons modestes et en même temps, si, si, mais en même temps, il faut se réjouir d'être tous ensemble pour célébrer la chirurgie que nous aimons, la nouvelle chirurgie, la chirurgie d'aujourd'hui et de demain. Alors, nous avons une belle séance qui est consacrée à un sujet d'actualité qui est sous l'angle médiatique, en particulier vu de différents, sous différents angles, aussi bien médical que santé publique, que responsabilité médicale et attribution à des gestes de diagnostic ou de traitement sous forme judiciaire, avec des condamnations éventuelles, d'abord médiatiques, sous forme d'accusations de viol des patients, des patientes qui sont traitées par les collègues qui s'occupent de ce domaine. Voilà. Alors, de manière traditionnelle, monsieur le secrétaire Perpétuel, est-ce que tu as un des éléments d'information? Oui, alors, monsieur le président, donc, l'académie est tout à fait partie prenante de la prochaine journée Médicene, qui est Médicene, c'est un go-between entre les industriels pour trouver des budgets, pour permettre aux start-up de créer des innovations. Et donc, Médicene organise sa journée annuelle le 20 octobre prochain à l'hôpital américain. L'académie nationale de chirurgie est partenaire et sera représentée par Jean-Claude Puffinal. La deuxième information, eh bien, c'est que nous avons reçu le livre de Jean-François Lopez, qui est chirurgien bariatrique à La Rochelle, membre de l'académie, que je présente ici. Et Jean-François, si tu veux venir présenter ton nom, là, dans trois minutes. Oui, donc le projet de ce livre est parti d'un double constat, qui est d'une part que la chirurgie bariatrique n'acquiert son efficacité que du fait de son aspect technique. Là-dessus, il n'y a plus aucune discussion. Mais elle acquiert sa signification profonde en réincorporant dans la vie des patients une dimension psychologique et comportementale qui leur a fait largement parfois pendant longtemps. Et c'est la spécificité de cette chirurgie qui se donne pour objet le traitement d'une affection qui n'est pas que déterministe. Je suis donc parti d'un point de vue pratique qui est le point de vue du patient. Le livre contient trois grandes parties. Une partie qui traite du patient obèse, demandeur de chirurgie, de l'obésité. Et il n'est pas question de refaire toute la genèse de l'obésité, mais simplement cet aspect particulier des choses, avec comment en est-il arrivé là, comment il considère que ça peut être une intervention magique, qu'il se fait des illusions sur les résultats a priori, et qu'il en arrive à une demande qui peut être ambiguë parfois, en surinvestissant aussi la relation médicale qu'il a avec le chirurgien, ce qui peut poser des problèmes de communication. La deuxième partie concerne ce même patient, non plus face au chirurgien, mais à tous les soignants de l'équipe multidisciplinaire. Je parle bien entendu des recommandations qui commencent à dater, qui, d'après ce que j'ai entendu, sont en cours de re-rédaction, et c'est une très bonne chose. Je parle aussi de cette pratique multidisciplinaire, en tant qu'elle est indispensable, mais aussi en tant qu'elle peut être la source du problème relationnel avec les patients, mais aussi entre les soignants eux-mêmes. Et je conclue cette deuxième partie sur l'insignifiance des classements du grand public, dont on est abordé chaque année, et qui ont particulièrement dans ce domaine, très peu de sens pour moi. La troisième partie concerne les patients au sein des patients obèses, au sein de la société, notamment l'incidence que ça a sur les couples, l'incidence que ça a sur les familles, qui peuvent être une source de soutien, mais qui peuvent être aussi une source de rejet, et les associations de patients, qui peuvent avoir un rôle très intéressant dans ce domaine. Enfin, je termine cet ouvrage avec le rôle de la médiatisation, alors évidemment à travers la télévision et Internet, et pas toujours d'une façon positive, mais aussi avec la télémédecine, qui peut ouvrir des perspectives intéressantes dans le suivi de ces patients. Voilà. En vrai, je voulais dire que la psychologie, c'est ce qui fait la difficulté de cette chirurgie, mais c'est, à mon avis, ce qui fait aussi son intérêt, et certainement son humanité. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est l'édition de Zémi. Je faisette rapidement, mais je retiens l'accroche de Goethe, qui dit « On le sait bien que lorsque l'on sait peu, avec le savoir vient le doute ». C'est bien. Ça veut dire que c'est toute une philosophie. Et donc, une question, dans ce ouvrage, c'est « L'obésité chirurgicale ». Est-ce que l'obésité est vue sous un angle global, parce que ce n'est pas forcément que chirurgical ? Est-ce que l'angle de la médecine globale, de la prise en charge, aussi bien par les régimes, les observations, l'exercice physique et tous ces éléments, qui font partie justement de la prise en charge des obèses ? Alors, je vais répondre un peu par une pirouette. Mon livre ne traite que de la chirurgie de l'obésité. Donc, on se met d'emblée dans ce niveau d'obésité. Mais par contre, le propos est clairement pluridisciplinaire, clairement holistique. Je parle même de yoga et de relaxation, donc c'est vous dire. Et pour juste conclure en un mot, qui va vous faire sourire, le gros problème de ce livre chez Elsevier-Masson, c'est qu'il ne savait pas dans quelle catégorie, dans quelle collection il fallait le mettre, s'il fallait le mettre en chirurgie digestive, en psychologie ou en nutrition. Donc, ça vous prouve bien que c'est multidisciplinaire et global. D'accord. Et vous met en pratique. C'est bien ? Oui, oui, oui. Ça, c'est très bien, effectivement. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Eh bien, maintenant, c'est la place de notre secrétaire de séance qui nous fait un rappel des communications de la semaine dernière. Merci, qui ont été passionnantes. Il va nous en faire un résumé le plus succinct possible, mais en même temps le plus précis, pour vous dire qu'il faut revoir les séances qui se sont passées la semaine dernière. Elles sont en ligne sur YouTube. Et s'il y a des sujets qui continuent de vous intéresser, n'hésitez pas à les voir. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers amis, en effet, cette séance était passionnante. Et puis, un petit peu, elle est dans la continuité du livre de notre collègue qui vient de présenter, puisque ça concernait la chirurgie plastique de reconstruction post-bariatrique. Et la coordinatrice, Barbara Ersan, que je vois assez sur les réseaux sociaux, est une femme extraordinaire. Elle fait plein de belles choses à Créteil, je pense. Donc, en introduction thématique par Madame Ersan, l'obésité constitue un problème de santé majeur dans les pays occidentaux, en augmentation constante. La chirurgie bariatrique apporte une solution efficace à cette maladie, et nous sommes confrontés à une cohorte de patients présentant des séquelles d'amaigrissement. Il faudra essayer de faire face au mieux et de proposer une chirurgie de restauration de la silhouette et du visage. Première présentation par M. Andréa Lazzati sur la chirurgie plastique post-bariatrique. En général, la chirurgie de l'obésité est une chirurgie digestive majeure, se basant sur un mécanisme de restriction, qui est la sleeve gastrectomie, ou sur un mécanisme de malabsorption, qui est le bypass gastrique en Y, les deux chirurgies les plus réalisées actuellement. Trois nouvelles interventions en cours d'évaluation rentreront dans la liste des chirurgies validées par la Haute Autorité de Santé. La chirurgie bariatrique fait gagner 7 ans de vie aux patients qui sont opérés. Elle est responsable de séquelles nutritionnelles, psychologiques et psychiques. La chirurgie plastique est donc une issue naturelle de la chirurgie bariatrique. Le taux de recours à la chirurgie plastique est de 23% après 10 ans de la chirurgie bariatrique, notamment dans le cadre du bypass, car c'est là où il y a le plus de pertes de poids, et chez les femmes, deux fois plus de demandes. L'intervention la plus fréquente est l'abdominoplastie, suivie par la dermolipectomie des membres et par la reconstruction mammaire. La plupart des patientes sont opérées une seule fois, alors que deux interventions sont réalisées chez 16% et trois interventions au plus chez 4% des patientes. En question, commentaire de cette première présentation, notre président Albert-Claude Benhamou a dit nous devons nous attendre à plus de chirurgies réparatrices au vu de la pandémie de l'obésité. En réponse, il y avait un obstacle principal qui est l'accès à la chirurgie. Mais je pense qu'il y avait des limites et des limitations, notamment la présence sur un même site d'un chirurgien bariatrique et d'un plasticien qui poussent vers une demande de réparation. Guillaume Pourchet a fait une remarque sur les ententes préalables actuelles qui limitent beaucoup l'accès aux chirurgies réparatrices. Hubert Joannet, la réinsertion sociale et la chirurgie bariatrique, avec une réponse de Mme Ersan, la liste d'attentes importantes, car peu de chirurgiens qui sont formés par an. Et la complexification des ententes préalables et des escalades du remboursement. Les patients en France, peu enclins à payer pour leur santé dans un cadre privé, à l'inverse d'autres pays européens. Et c'est une chirurgie qui est non valorisée par l'art CCAM et le remboursement. Et le président, pour terminer, alerter les pouvoirs publics sur l'ambivalence entre la volonté de bien soigner la population et l'absence de moyens pour le faire. La deuxième présentation par M. Alain Ali Mojalal de Lyon concernant la chirurgie plastique des seins après amégrissement. Il a été démontré la stabilité de l'IMC à 10 ans chez les patients opérés de la silhouette avec amélioration de la qualité de vie. La ptose mammaire est caractéristique après un amégrissement. La peau perd de son élasticité. Les ligaments de fixation et de suspension restent distendus comme le sillon sous-mammaire et la graisse forme des bouées entre les ligaments. La chirurgie associe la mastopexie à une prothèse mammaire ou à une réduction. Le rajout de graisse autologue dans le pôle supérieur du sein est primordial, même dans le cas de réduction mammaire car la ptose récidive dans tous les cas et cette injection empêche la formation d'un creux à ce niveau. Dans le cas d'injection de graisse autologue, les examens radiologiques tels que la mammographie et l'échographie montrent des kystes de nécrose graisseuse et des microcalcifications bénignes dans 75% des cas. Les méta-analyses ne montrent pas de nouveaux cancers chez les patientes greffées avec de la graisse autologue. Technique sécure, mais il faudra toujours sélectionner les patientes. En question commentaire, quel est le risque de nécrose des cellules adipeuses greffées ? Donc la réponse, la revascularisation autour des îlots graisseux se fait dans les premières heures, injectée par petite quantité et lentement afin d'éviter la nécrose du greffon adipeux. Mme Barbara Hersand, greffon de plaquette plus adipocyte, le greffon prend mieux. Les patients qui maigrissent sans chirurgie, en prenant des agonistes des récepteurs de la satiété, les cicatrices-t-il mieux ? En réponse, dans tous les cas, ce qui est important est l'état physiologique de base de chaque patient. Ronald Virac de conclure, la pauvreté des résultats sur l'activité sexuelle, et Mme Hersand qui en parle en disant que la qualité de vie sexuelle après plastie abdominale est nettement améliorée à cause de l'amélioration de l'estime de soi et une meilleure découverture du clitoris. On passe après à la présentation du docteur Giovanni Rocca, et de la route de Créteil aussi, sur la chirurgie pariétale abdominale antérieure et circulaire. L'amaigrissement parfois majeur donne le droit sous condition à une prise en charge chirurgicale visant à réhabiliter le corps altéré par des excédents cutanés séquelaires. Dans le domaine de la chirurgie de la paroi abdominale, il faut prendre en compte différents critères. L'excès cutané, la surcharge graisseuse, le diastasis des muscles abdominaux, la morphologie générale, et surtout prêter attention à la demande et les attentes du patient. Les deux principaux types de chirurgie de correction de la paroi abdominale sont la plastie abdominale et le bodylift, qui peuvent être associés à une réparation d'un diastasis des grands droits et une hypoaspiration dans le même temps. Elles restent les chirurgies les plus demandées et apportent les meilleurs résultats fonctionnels ainsi qu'une grande satisfaction des patients, que ce soit sur le plan esthétique, physique et surtout psychologique. On passe à la présentation du professeur Végo Hu de Brest sur la prise en charge chirurgicale des séquelles d'amaigrissement des membres. La chirurgie bariatrique restrictive ou malabsorptive permet une diminution importante et rapide de la masse grasse chez les patients souffrant d'obésité et résulte le plus souvent en un excédent cutanéo-graisseux important et inesthétique, prédominant sur les membres, l'abdomen et les seins en proportion variable. La prise en charge chirurgicale des séquelles d'amaigrissement des membres, principalement la bérachioplastie ou la cluoplastie, consiste en une fine analyse de l'excédent cutanéo-graisseux des membres, une résection sur mesure de l'excédent cutané associée à une hypoaspiration adéquate des membres et une moustache soigneuse, une remise en tension des tissus sous-cutanés, une suture cutanée sans tension excessive, tout en plaçant les cicatrices finales dans des endroits les moins visibles possibles. Correctement réalisées, elles minimisent les complications post-opératoires et procurent une amélioration indiscutable de la qualité de vie chez les patients présentant des séquelles post-chirurgie bariatrique. Jean-Paul Méningot, chef de service à Créteil, séquelles de la tête et du cou après une perte de poids massive, les traitements chirurgicaux appropriés, intérêt du lifting deep plane. Et moi je conseille de revoir les vidéos du professeur Méningot qui étaient assez impressionnantes. Dans les situations de perte massive de poids, les tissus perdent leur élasticité et nous assistons entre autres au phénomène de ptose des glandes salivaires avec des récidives relativement rapides après des interventions de chirurgie reconstrutrices classiques. L'utilisation d'une combinaison de diverses techniques, la lipectomie ouverte, démyotomies et myomectomies, suspension, technique de médecine régénérative, résection partielle des glandes salivaires et gestion des muscles digastriques, picature de la pronébrose parotidienne, semble essentielle pour obtenir des résultats satisfaisants et surtout durables. Le lifting dit deep plane, dont la courbe d'apprentissage est longue, une année de compagnonnage, permet d'augmenter l'efficacité et la durabilité du geste tout en simplifiant les suites. Enfin, les techniques de médecine régénérative, nanophates et PRP, permettent d'améliorer la trophicité cutanée chez ces patients. Le professeur Barbara Ersan a évoqué le fait qu'à partir d'un seul prélèvement de graisse, on pouvait avoir de la macro-graisse, de la micro-graisse et du nanophate ou le strôme alvascular tichoula SVT qui améliore la qualité de la peau en 6 mois et qui peuvent être injectés dans le derme parce que c'est très fin comme molécule. Et Mme Béatrice Lafarge a évoqué que le docteur Fournier, chirurgien français, était le premier à réaliser une micro-greffe de cellules graisseuses en 1979. On passe à la présentation de Mme Béatrice Lafarge sur l'apport et la compréhension des outils chirurgicaux innovants pour la chirurgie de la silhouette. Donc là, elle va parler de Rénovion, le J-Plasma, la radiofréquence chirurgicale pour retendre les tissus. Le challenge est de combattre la distension cutanée suite à des amégrissements importants dans certaines zones difficilement accessibles ou dans des zones où les cicatrices sont mauvaises. Le Rénovion système délivre de l'énergie sous forme de chaleur par production d'ondes électromagnétiques en présence de gaz hélium. Le principe est de chauffer le tissu sous-cutané pour entraîner sa rétraction par contraction du collagène. C'est l'application de radiofréquence sur l'hélium qui permet d'obtenir l'ionisation de celui-ci, ce qui entraîne un dégagement de l'énergie et de la chaleur, c'est l'effet plasma. En 1 ms, la température passe de 0 à 85 degrés sans diffusion thermique, entraînant une contraction du collagène à 60%. La technique doit être rigoureusement respectée pour éviter les complications qui restent extrêmement faibles. Et enfin, Mme Berbara-Hersand qui a conclu la séance par l'apport et la compréhension des outils chirurgico-innovants pour la chirurgie de la silhouette, ultrasons, lasers et cols biologiques autologues. Le VASER est une technologie permettant d'une part une fragmentation et une liquéfaction de la graisse par les ultrasons en préservant les nerfs, les vaisseaux et les lymphatiques. Et d'autre part, la rétraction de la peau par la chauffe de la matrice extracellulaire située entre les lobules graisseux. Le laser UGOTACH est un laser diode péropératoire qui permet de chauffer le derme et d'activer la protéine HSP70 pour diminuer la fibrose post-opératoire sans aucun effet secondaire. Il existe actuellement quelques études cliniques pilotes contrôlées montrant une réduction du taux de cicatrice disgracieuse. C'est finalement la colle biologique autologue RIGEN-KIT-SURGERY repose sur les concentrés plaquettaires et la thrombine humaine autologue prélevée en extemporanée. L'objectif est d'obtenir une colle biologique autologue du patient lui-même comportant 10 ml de plasma riche en plaquettes et 2 ml de thrombine. Les études pilotes ont montré un potentiel intérêt pour diminuer le temps de cicatrisation de 50%. Toutes ces techniques innovantes ont une balance bénéfice-risque positive mais un coût qui reste important. En question commentaire Hubert Joannet prévention des cicatrices kéloïdes Madame Ersan avait répondu par l'injection de kélacore de retard dans la cicatrice la pressothérapie avec des plaques de silicone et le laser de surfaçage. Je vous remercie. Merci beaucoup Georges. Un exposé extrêmement précis sur une discipline en pleine expansion à la fois la chirurgie plastique post-bariatrique et puis cette médecine régénérative tissulaire à partir de fragments autologues en particulier issus du sang ou des cellules graisseuses et des cellules mésenchymateuses qui ont un potentiel de régénération considérable et donc on en découvre un tout petit peu le début on est aux prémices de cette recherche et elle va probablement révolutionner une grande partie de la cicatrisation des problèmes de cicatrisation d'accélération de reconstitution tissulaire dans beaucoup de domaines. Voilà. Et en particulier en gynécologie obstétrique et en gynécologie médicale où il y a de grosses demandes en particulier sur les distinctions vaginales où il y a une grosse demande sur comment peut-on régénérer une paroi vaginale tonique et correspondant à celle d'une femme plus jeune. Donc il y a beaucoup de travaux dans ce domaine. Il me semble qu'on va peut-être découvrir ces problèmes au fur et à mesure.